Voilà, encore un féminicide et tout, elle est allée déposer trois, quatre fois, cinq fois plainte. Et voilà, il ne s'était rien passé entre ces plaintes et ce meurtre. Donc concrètement, oui, il y a un vrai souci en termes de prévention. Je m'appelle Géraldine, j'ai 36 ans et je viens de déménager pour échapper à mon ex-conjoint, suite aux violences conjugales et au harcèlement que je subissais, moi et mon fils. C'était que des réflexions, si vous voulez, de la jalousie maladive, clairement. Donc quelqu'un qui vous regarde, c'est de trop pour lui. Quelqu'un qui vous parle, c'est de trop. Un bonjour, simplement, c'est de trop. Il avait mis un dictaphone déjà dans ma voiture et enregistré mes conversations. Et quand ça commence comme ça, après c'est quoi ? Les coups viennent. La première fois, je ne veux pas l'écouter sur des reproches qu'il me fait, toujours pareil, au niveau de mon soi-disant comportement à l'humeur, on va dire ça comme ça. Et tout simplement, de colère, j'étais à côté d'une porte de placard. Et donc, il va mettre un énorme coup de pied dans la porte de placard et je vais le prendre dans le bras. Et je vais avoir un bleu de 10 centimètres. Ça, c'était la première. Il y en a une autre. À chaque fois qu'il y avait un dérapage, c'était « je ne le ferai plus », c'était « je vais changer », « je vais me faire pardonner ». C'était ces mots, accompagnés, bien sûr, de bouquets, de bijoux. C'est un goût amer. Après, on ne regarde plus les fleurs de la même façon. On arrive à se persuader, en fait, que ça va s'arranger, que demain, c'est un autre jour. On se dit « de toute façon, on ne peut pas tomber plus bas, ça ne peut que changer en positif ». Et c'est quand ça se reproduit plusieurs fois qu'on comprend que ça ne cessera, en fait, jamais. C'est comme des flashs, j'ai envie de dire, de conscience. On se dit, et aussi le fait de discuter avec des personnes qui vivent dans un environnement normal, vous vous prenez vraiment conscience de « en fait, ça, ça s'est passé, ce n'est pas normal ». On sait qu'il faut partir. Donc là, on est séparés, mais ils me harcèlent, ils me menacent, jusqu'à venir devant chez moi, en pleine nuit. Là, c'était « ça y est, t'es parti, mais je ne te laisserai pas tranquille, ça ne se passera pas comme ça ». Donc, je vais à la gendarmerie avec mon certificat médical pour les premières violences, et les SMS plus menaçants, et là-dessus, je montre tout ça à la gendarmerie. Donc, il m'appelle en même temps, bien sûr. Mon ex-conjoint m'appelle parce qu'il sait que j'y suis et qu'il se dit que ça n'a peut-être pas très bien se passer. À ce moment-là, j'ai le gendarme qui regarde les SMS, qui compte le nombre d'appels et tout. Donc, il se dit « bon, ok ». Il prend mon certificat médical et il va voir, j'imagine, un de ses responsables dans un autre bureau. Et là, j'entends « non mais tu rigoles ou quoi, le certificat, il a plus de deux mois ». Donc là, je comprends clairement que je ne vais pas être écoutée, qu'on ne fera pas grand-chose pour moi. Je ne suis plus avec lui, mais j'ai encore droit aux écoutes, j'ai encore droit au harcèlement, aux menaces et tout. On a à la fois un message, entre guillemets, de détresse, où le monsieur vous dit clairement qu'il va en finir avec sa vie si je ne suis pas là. Et en même temps, on a le message d'insulte et compagnie, comme quoi on est une mauvaise personne pour faire simple et qu'on va le payer. Déjà là, c'est comme ça. Donc là, je dis « bon, il faut, c'est plus possible ». Donc je retourne au commissariat. Je vais être reçue par une commissaire qui va prendre ma plainte sur deux jours. Pendant ces deux jours, on va mettre en évidence, effectivement, les violences que je vous ai décrites précédemment, le comportement de monsieur et les enregistrements audios. Je vais donc à l'Institut Médico-Légal, où on me reçoit, on me demande si j'ai des traces physiques, je suis en larmes, je suis dans un état épouvantable. J'explique la torture psychologique clairement que je vis tous les jours. Je suis quand même sortie de là en me disant « bon voilà, maintenant, la machine est lancée, ils vont intervenir ». Ils vont intervenir. On est en février. Mars, on est en confinement. Il ne s'est toujours rien passé. Donc on se dit « bon, on sait que des fois, ça peut être un peu long, voilà, on essaie quand même de se rassurer, on fait un peu le dos rond pendant ce temps-là ». Les confinements commencent et là, on se dit « bon, ben, confinement, donc ça veut dire clairement qu'ils ne viendront pas ». Je suis obligée de me cacher, de me mettre dans des pièces où ils ne me voient pas, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas de rideau encore. Et il n'arrête pas d'appeler, il n'arrête pas d'appeler. Et quand je ne réponds pas, ça tambourine, ça envoie des choses sur les baies vitrées et tout. Donc j'appelle le 17. J'appelle le 17, je dis que monsieur me menace et essaie de rentrer chez moi, que je suis enfermée chez moi avec mon enfant. Et on me répond « madame, la gendarmerie est en intervention, ne pourra pas se déplacer ». Je dis « mais vous comprenez que ce monsieur me menace et me harcèle jour et nuit ? » Ce soir-là, il n'y a personne qui est venu frapper à ma porte pour voir si mon fils, moi, nous allions bien. Personne. Donc en fait, de février 2020 jusqu'au 20 septembre, le dossier est resté sur le bureau. Et quand il arrive autour du 20 septembre en gendarmerie, il ne se passe rien non plus. Malgré mes précédentes plaintes, malgré mon appel au 17, il ne se passe rien. On arrive devant le juge des affaires familiales en référé, en demandant une ordonnance, effectivement, de protection. Il va reconnaître une première, une fois, avoir mis un dictaphone dans ma voiture. Il va reconnaître un fait de violence, la fameuse porte, soi-disant qu'il n'avait pas vu que j'étais derrière. Il va reconnaître avoir eu des propos inappropriés vis-à-vis de l'enfant, sans citer lesquels. Ce qui va faire qu'effectivement, je vais avoir une ordonnance de protection où le monsieur a interdiction de paraître à mon domicile, interdiction de rentrer de quelque façon que ce soit en contact avec moi. Malgré ça, malgré le fait qu'il soit notifié de cette ordonnance de protection, le jour même, en fait, où il a été notifié, il continue de m'envoyer des SMS. Il débarque chez moi avec une partie des meubles de mon héritage qu'il va fracasser littéralement par terre, sur le portail. Les meubles sont brisés. La vaisselle aussi est brisée. Tout y passe. Tout. Et pendant qu'il est dans cet acte de violence, il va encore m'appeler ma chérie. Donc, on est en 2021. Nous sommes séparés depuis le novembre 2019. Il m'appelle encore ma chérie. Il va encore me menacer. Et donc, bien sûr, je filme. Je prends vraiment mon courage à deux mains de m'exposer et de le filmer en train de faire tout ça. Et en même temps, j'ai appelé la gendarmerie. La gendarmerie arrive. Et sur la vidéo, c'est flagrant. Donc, monsieur voit la gendarmerie arriver. Il y a la sirène qui se met en route. Monsieur monte dans son véhicule, crie le stop et s'en va. Ils vont l'arrêter, donc, 400 mètres plus loin. Je dis, mais là, vous l'avez arrêté. Là, il va en garde à vue. Ah non, non, non. Non, madame, on lui a dit de se calmer. Vous lui avez dit de se calmer. Mais je suis sous ordonnance de protection. Il était quand même chez moi. Il s'est quand même adressé à moi. Il a détérioré mes biens. Il m'a menacée. Non, non, mais on lui a dit de se calmer. Puis ne vous inquiétez pas. De toute façon, il a pris déjà une amende pour la ceinture et aussi pour le stop grillé. Ah, d'accord. On porte plainte depuis le 24 novembre contre monsieur pour non-respect de l'ordonnance de protection. On est devant un fait de flagrance, clairement, chez moi, alors que je suis sous ordonnance de protection. Et monsieur n'est toujours pas arrêté. Pour rappel, le non-respect d'une ordonnance de protection, c'est un délit pénal. C'est deux ans de prison au maximum et 15 000 euros d'amende. Donc on est un peu écœuré, encore une fois. Parce qu'on est victime, on vous reconnaît victime, d'une part avec cette ordonnance de protection, et de l'autre côté, par contre, on ne vous protège pas. C'est un peu subir... On subit un peu deux fois la violence, en fait. Monsieur, qu'on va continuer du fait, parce que tout ça, ça le fait monter en puissance. Il voit que, d'accord, je suis sous ordonnance de protection, mais qui peut m'envoyer des SMS, ça ne change rien. Me menacer, ça ne change rien. Qui peut pas être à mon domicile, fracasser mes affaires, me menacer, ça ne change rien. Faire un refus d'obtempérer, c'est pas grave, il est toujours dans la nature. On ne vient pas l'antiquiner, on lui dit, monsieur, ce serait quand même bien de vous calmer, et de respecter l'ordonnance cette fois. C'est tout ce qui se passe. Donc tout ça alimente, en fait, la montée en puissance de monsieur. Au point qu'après, monsieur vient me menacer à des intersections, où il me fait le signe explicite comme quoi il va me trancher la gorge. Donc là, c'est pareil, il y a toujours mon enfant dans la voiture. Première fois que je vais déposer plainte, il a fallu que j'insiste pour déposer plainte, parce qu'au début, on voulait prendre une main courante. Je lui dis non, c'est mon droit de déposer plainte, donc je déposerai plainte. On prend ma plainte, difficilement. Ensuite, la deuxième fois, ça se passe. Donc là, replainte. Et puis, ça continue encore, puisque un soir, nous étions en train de manger avec mon ami. Rideau fermé, parce que vous vivez les rideaux fermés, parce qu'il est constamment en train de vous épier, constamment en train de vous filmer. Et ça klaxonne. Et comme à chaque fois qu'il passe devant chez moi, il klaxonne, on sait que c'est lui. Ça klaxonne, ça klaxonne, ça klaxonne. Et effectivement, il a acheté des affaires. Encore une fois, on s'enferme à double tour, on ferme les rideaux, soirée se passe. Et le lendemain matin, nous retournons ensemble à la gendarmerie, de nouveau déposer plainte. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on voit que ça se passe différemment. Ou à peine, on avait recueilli notre témoignage, que le gendarme se lève. Et là, on se regarde avec mon ami, on se dit, il est en train de se passer quelque chose. Oui. Il revient. En fait, ils ont appelé le procureur. Si monsieur faisait encore des menaces et compagnie, ils avaient donc pour honte de le placer en garde à vue. Et là-dessus, il a quand même fini en garde à vue, deux heures et demie, grand max. Il est sorti avec une ordonnance pénale, avec une amende de 500 euros avec sursis. C'est un goût vraiment amer, une injustice pour la simple et bonne raison qu'une ordonnance pénale, en tant que victime, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que par rapport à tout ça, je ne peux pas dire, je ne suis pas d'accord avec la sanction qui est prise. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on sorte juste un écrit suite après sa garde à vue. Pour ma part, je voulais une audience, je voulais qu'on m'entende. Est-ce qu'il a arrêté de voir ce lit après ça ? Non. Il est revenu me filmer chez moi. Et il est... Oui, il est revenu me filmer chez moi et que j'ai donc contacté la gendarmerie. Il m'a gentiment dit « Madame, en gros, vous nous appelez que quand monsieur passe le portail avec le fusil ? » Je lui ai dit « C'est pas possible, je m'en vais. » J'ai demandé tout simplement ma mutation à mon entreprise qui a été d'une réactivité. Franchement, merci. Et donc, ils m'ont proposé ce poste. Ça s'est fait très, très vite. Je veux dire, ils ont eu vraiment un rôle majeur en tous les cas pour me mettre à l'abri et je les en remercie. Forcément, c'est pas facile parce que vous organisez un peu tout à la dernière minute. Il faut quand même remplir vos cartons. Bien sûr, il ne faut pas non plus que ça s'ébruite. Donc, vous prévenez, entre guillemets, personne de votre départ. Et donc, vous fermez la porte de votre bien, de votre maison, en vous disant « Bon, on claque tout. » Et en fait, il y a tout à reconstruire ici. On a mis effectivement beaucoup de kilomètres pour se protéger. Mais pour autant, il y a des éléments qui font qu'aujourd'hui, il sait où est-ce que je suis. Et ça, c'est grave. Donc, vous avez peur de quoi ? Comment vous... J'ai peur, tout simplement, quand il débarque à la sortie de l'école, à mon domicile, pour, encore une fois, nous menacer et passer à l'acte, tout simplement. Dans les attestations, clairement, on fait état de conversations qu'il a eues avec des proches à lui, où il a déclaré que les deux cartouches du fusil de son père allaient servir une dernière fois. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de savoir s'il est capable de passer à l'acte ou pas. parce qu'à partir du moment où on le sait, c'est qu'il est trop tard. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui à notre système, c'est qu'en matière de prévention, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Il faut toujours que le mal soit fait pour qu'il y ait des décisions prises. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes envoyer spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada